Salut, alors dans ce tutoriel on va faire suite à la vidéo précédente qui présentait en fait les bonnes pratiques pour la création d'un web service et donc dans cette vidéo on va continuer et on va créer un web service avec le framework ExpressJS, donc expressjs.com à savoir que toutes les ressources seront disponibles en dessous de la vidéo et on va utiliser plusieurs petits modules pour cette vidéo il faut notamment quelques petits prérequis, avoir des prérequis en javascript et avoir des versions de Node.js donc Node-version, donc là moi je suis actuellement sur la version 8.9 de Node.js et puis pareil pour ce qui est de npm-version qui va me permettre d'avoir la version 5.5 donc ça c'est les versions que j'utilise pour ce tutoriel, ça peut forcément évoluer en fonction des avancées qui aura prochainement au niveau de Node.js et de npm donc il faut quand même avoir des prérequis sur ces deux outils Node.js donc c'est un interpréteur de code javascript et npm est un gestionnaire de package ce qu'on va commencer par faire déjà c'est initialiser notre projet en faisant un npm init qui va nous poser un certain nombre de questions sur la réalisation, enfin tout du moins sur notre projet notamment le titre du projet, le nom du projet, la version du projet, une petite description sur le projet suivi de l'entry point donc c'est le fichier par défaut qui sera exécuté quand vous exécuterez la commande Node dans le dossier courant une commande de test, nous on n'aura pas besoin forcément le repo git, alors à savoir que dans la version qui sera disponible sur GitHub puisque le code source sera disponible sur GitHub, le code source dans cette vidéo il y aura forcément le repo mais dans le cas présent on ne va pas s'embêter à le remplir ensuite on va avoir une liste de mots clés à définir ce que l'on ne va pas faire on pourrait définir un auteur et puis la licence on vérifie si tout est ok pour nous et normalement si tout se passe bien dans le dossier dans le dossier du projet on a un fichier package.json qui a été créé dans lequel on va retrouver les informations qu'on a saisies précédemment donc ceci étant dit on va pouvoir commencer à créer notre premier fichier et notamment créer un fichier d'index.js donc dans ce fichier là c'est là où on va réaliser toute notre API ce qu'on peut rajouter aussi dans le package.json au niveau de la commande test puisqu'on n'en aura pas, on peut rajouter une commande start qui va exécuter node index.js donc ce qui permettra que si on fait par exemple un petit coucou à cet endroit là si on lance la commande npm node dans le dossier courant enfin npm start dans le dossier courant on devrait en théorie voir la chaîne de caractère que l'on a saisi dans nos scripts index.js donc tout fonctionne correctement, on va pouvoir commencer donc la première chose à faire au niveau de ce tutoriel ça va être d'importer express.js pour créer notre serveur et puis on va peut-être importer un autre module de façon à simuler une base de données utilisateur puisqu'on ne va pas faire de connexion à une base de données dans ce tutoriel l'idée c'est uniquement de voir comment est-ce qu'on peut créer une API de type REST tout simplement avec le framework express.js l'idée c'est pas aller de s'embêter à faire la connexion à une base de données après il restera toute cette partie là à faire à part alors on va commencer par installer express.js donc je vais l'installer et en même temps l'enregistrer dans les dépendances du package.json donc pour le coup on va installer express et pendant qu'il s'installe je vais directement l'injecter dans mon code donc là ce que je vais faire c'est que je vais appeler express je vais faire un petit require pour aller chercher express ensuite on va instancier express de façon à créer notre application donc là ce que je vais faire c'est simplement express et puis je vais donc l'appeler et on va en même temps créer notre petit serveur web en faisant un appellisten sur le port 3000 qui est le port traditionnel sur Node.js enfin tout au moins pour la création de serveur et puis par l'occasion on va mettre un petit commentaire à la suite pour informer qu'on est bien connecté donc là pour le coup je vais faire un listing on port 3000 on va tester tout ça pour le coup j'ai une parenthèse en trop ah oui alors du coup mon IDE pour ce projet là rencontre un petit problème c'est que j'utilise la syntaxe ES6 pour la programmation donc du coup ce que je vais faire c'est que comme je suis sous PHP Storm je vais aller dans les settings je vais aller dans langage et framework, javascript et puis hop c'est parti pour se mettre en ES6 donc du coup je n'ai plus d'erreur on va tester si notre serveur démarre correctement donc pour le coup je vais faire npm start et j'ai bien donc mon serveur qui a été démarré et qui bloque le terminal pour le coup ce qui veut dire que concrètement le serveur est toujours actif sauf si je ferme le terminal si j'essaye d'accéder via une page web à localhost sur le port 3000 en théorie je devrais avoir une erreur de type cannot get slash alors get on l'a vu dans la vidéo précédente tout simplement le verbe de type get puisque là on est en train de faire une requête de type get et slash c'est tout simplement la racine de notre site web c'est à dire que concrètement nous sommes sur l'index et il s'attend à avoir quelque chose à l'heure actuelle nous n'avons rien donc on va pouvoir par exemple commencer à créer une méthode de type get sur slash et puis on va tout simplement utiliser donc request et response alors c'est request et response pour le coup et on va faire un petit response.json puisqu'on va communiquer uniquement en json pour cette application avec un message bah pour le coup ça sera coucou parce que j'ai pas forcément plus d'idées que ça donc je redémarre mon serveur et puis je vais retester ma page d'accueil en faisant un petit contrôleur et là du coup je me retrouve avec un message enfin ma chaîne de caractère message suivi de coucou donc nous ce qui va nous intéresser ça va être de créer donc une base de données utilisateurs donc je vais avoir une liste d'utilisateurs et puis de pouvoir appeler cette liste là donc de récupérer la liste des utilisateurs donc pour le coup on va utiliser l'URL suivante c'est à dire qu'on va utiliser le verbe get et puis en même temps on va aller appeler l'URL user comme on va utiliser les bonnes pratiques jusqu'au bout ce qu'on va faire on va créer la version de notre API donc là pour le coup ce que je vais faire c'est que j'ai créé une constante puisqu'en théorie ça ne devrait pas bouger je vais mettre version API est égale à slash API slash V1 puisqu'on est dans la version numéro 1 et donc en théorie dans mes URL par la suite je devrais me retrouver avec la chose suivante alors hop c'est pas une virgule c'est un point virgule et je devrais me retrouver avec le format suivant c'est à dire API slash V1 slash user je vais faire la même chose par exemple pour récupérer un utilisateur spécifique donc là pour le coup on réutilise les standards de la vidéo précédente c'est à dire que ça sera slash user slash point ID donc pour le pattern de type ID et puis on va aussi avoir besoin de poster des nouveaux utilisateurs donc là pour le coup on va utiliser le verbe post sur API slash V1 hop là je vais y arriver slash users puisque on a vu que quand on utilisait le verbe post on pouvait très bien réutiliser la même URI que pour le verbe get puisque ce sont deux choses complètement différentes ensuite nous avons la possibilité de mettre à jour notre utilisateur enfin c'est ce qu'on va essayer de faire pour le coup ça sera toujours API slash V1 slash users et comme on met à jour un utilisateur spécifique on va avoir besoin d'un pattern avec son identifiant donc nous les identifiants seront relativement simple ce sera simplement les index du tableau incrémenté de 1 pour que ce soit un peu plus facile à utiliser donc pour le coup on va aussi pouvoir supprimer un utilisateur et là ce sera donc API slash V1 slash users et comme on veut supprimer un utilisateur spécifique on mettra un ID juste à côté donc là on a la liste des URL de notre API on va donc pouvoir alors je vais virer ça puisque finalement en commentaire je n'ai pas mis pour les autres on va donc pouvoir commencer à mettre en place tout notre système ce que je vais faire c'est que je vais reprendre cette partie là pour la déplacer au niveau de ma première méthode de TeamGet et là pour le coup je vais utiliser une syntaxe ES6 qui va être la suivante c'est à dire que je vais faire le dollar suivi des accolades et je vais pouvoir intégrer une variable à l'intérieur suivi de slash users puisque tout simplement on cherche à représenter l'URL suivante donc là on va récupérer la chaîne de caractères qui est stockée dans version API donc ici et puis on va ajouter par la suite slash users simplement pour l'exemple ce que je vais faire c'est que je vais faire par exemple data et pour le coup je vais créer un tableau d'utilisateurs à ce niveau là donc là on pourrait très bien imaginer la chose suivante avec un first name suivi de par exemple john avec un last name suivi de do et puis une adresse email par exemple qui sera pour faire logique john.do arrobas domain.tld donc là concrètement si j'essaye de taper l'url api slash user slash v1 je devrais en théorie récupérer un objet json qui aura pour propriété data suivi d'un tableau avec un utilisateur à l'intérieur donc je redémarre mon serveur et je vais directement aller chercher l'url donc pour le coup je récupère bien un objet json suivi du first name, du last name et de l'email à savoir que c'est pas forcément très pratique de le faire directement via le navigateur on peut utiliser un outil comme par exemple postman qui va me permettre de requêter alors hop on va le mettre devant l'écran qui va me permettre de requêter cette même url donc ce que je vais faire c'est que je vais la copier-coller je vais attendre le chargement de postman quand il voudra bien voilà ça prend un peu de temps et puis je vais directement dans cet outil mettre mon url donc je vais en fermer donc comment est-ce que fonctionne cet outil là concrètement à cet endroit là on va copier l'url à laquelle on souhaite accéder et ici on va pouvoir choisir les différents types de requêtes que l'on souhaite effectuer notamment le type get, post, put et nous avons delete donc les 4 requêtes que l'on va utiliser dans ce tutoriel donc on va faire simple on va donc mettre notre url et on va envoyer la requête donc là du coup c'est un peu plus d'un point de vue visibilité c'est quand même plus intéressant puisque on voit directement la donnée qui est formatée comme si on était dans notre IDE sauf que pour le coup moi ça ne m'intéresse pas de rentrer les données utilisateurs à la main donc ce qu'on va faire c'est qu'on va simuler une liste d'utilisateurs donc pour le coup je vais créer un const users qui sera un tableau de données et je vais aller populer ce tableau de données donc ce que je vais faire je vais faire un for de let i est égal à 0 et ce que j'ai envie c'est que c'est de pouvoir rentrer 10 utilisateurs dans mon tableau donc ce que je vais faire c'est que je vais incrémenter i++ jusqu'à temps qu'il atteigne le chiffre 9 puisqu'il démarre à 0 et je vais pouvoir donc ajouter des utilisateurs à l'intérieur donc concrètement je pourrais très bien me retaper l'objet que j'ai juste ici pour le mettre ici et directement faire un user à cet endroit là sauf que là ça va m'itérer 10 fois la même commande et j'aurai 10 fois John Doe dans mon tableau donc pour le coup on va utiliser un autre module npm notamment c'est npm install-s faker donc le temps que ça s'installe on peut aller sur le site tout du moins sur le repo github de faker donc qui est en fait une librairie qui va vous permettre de générer une très grande quantité de data de façon aléatoire donc c'est plutôt pratique quand on essaye de populer une base de données par exemple ou quand on a besoin de simuler une liste de données pour une api ou pour autre chose on pourrait très bien créer un serveur de moq avec une liste de données complètement fictive notamment dans cette api ça fonctionne de la façon suivante donc vous allez appeler le module faker suivi d'une propriété donc adresse, commerce, compagnie on peut faire quand même pas mal de choses base de données, date vous avez normalement internet qui doit exister voilà donc qui se trouve ici on a des exemples je vais zoomer un poil pour le coup vous faites un faker.internet.email ça vous retourne l'adresse email de la personne et en règle générale ça reste des adresses email assez crédibles vous avez du yahoo, vous avez du gmail donc voilà ça reste, c'est pas des chaînes de caractère mis bout à bout et notamment vous avez le first name et le last name donc si on va chercher le last name on a un petit exemple ici de comment constituer notre donnée fictive et on va retrouver cette information là au niveau de name, first name, last name etc donc ce qu'on va faire nous c'est qu'on va générer autant d'utilisateurs que possible donc là on a installé faker sur notre application ce que je vais faire c'est que faker, je vais le require dans mon projet pour le coup, pof ici je vais générer mon adresse email donc .internet.email je vais faire la même chose pour le first name et le last name donc là hop, faker.name.first name et la même chose pour le last name voilà donc je pourrais très bien à la suite de cette boucle, au démarrage du serveur faire un petit user.console.log et de pouvoir regarder le comportement que ça a donc ce que je vais faire c'est que je vais redémarrer mon serveur et on va attendre que ça génère alors undefined undefined, tout simplement parce que j'ai oublié les parenthèses à cet endroit là puisque c'est des fonctions alors first name ça doit être avec un N majuscule si je ne me trompe pas oui voilà exactement et à cet endroit là pareil donc on redémarre un nouveau serveur et on va générer la donnée donc là on a une dizaine d'utilisateurs qui a été généré avec le first name, le last name et l'adresse email donc concrètement si je retourne au niveau de mon API ici je retourne simplement la liste des utilisateurs lorsque je vais faire j'ai supprimé le log je retourne la liste des utilisateurs via ma roquette JSON et sur la propriété data donc en théorie si je vais chercher mon petit postman et que je relance ma commande je récupère bien une liste d'utilisateurs donc là ce qu'on vient de faire c'est récupérer la liste des utilisateurs maintenant ce qui va nous intéresser c'est de récupérer un utilisateur spécifique dans cette liste là donc ce qu'on va pouvoir faire on va créer une nouvelle requête app.get je vais aller chercher la version de mon API donc version API slash users slash .id puisque j'ai besoin du paramètre id ensuite ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre le paramètre request et result enfin response pour pouvoir faire un retour de response.json avec de la donnée et pour le coup ça sera encore une fois data mais avec pour l'instant une donnée undefined puisqu'on n'a pas encore cette valeur là donc il va nous falloir récupérer dans un premier temps notre paramètre id qui se trouve à cet endroit là donc pour faire ça en express js il va falloir faire un request.params.id et comme on va récupérer un id à partir de 1 jusqu'à 10 par exemple on va faire un moins 1 pour pouvoir avoir l'index 0 puis l'index 1 etc etc donc quand on va renseigner slash user slash 1 ici ça va nous retourner 0 et pour le coup ce qui serait plutôt pas mal c'est de déclarer la variable juste avant et concrètement quand on va taper 2 à cet endroit là ça va nous retourner 1 puisque le paramètre de l'id moins 1 bon bah en théorie 1 ça fait 1 donc hop c'est parti on met le paramètre et puis on va aller chercher dans notre tableau l'id enfin l'utilisateur correspondant à l'id ou tout du moins à l'index de notre tableau donc pour faire ça de façon relativement simple on va faire un user suivi donc de l'id et pour le coup on pourrait faire autrement s'il ne trouve rien on pourrait retourner nul par défaut donc on va relancer notre petit serveur pour voir si tout fonctionne correctement donc je redémarre le serveur le serveur a redémarré et je vais appeler potsman et en même temps je vais aller chercher l'index 1 donc le premier élément de mon tableau alors pour le coup pour vérifier on va d'abord faire une requête qui va nous récupérer tous les utilisateurs donc on a Olson Elmer qui est donc le premier utilisateur donc si on récupère l'index 1 bah pour le coup je devrais récupérer le même utilisateur donc là bah je peux aller naviguer dans la liste de mes utilisateurs et les prendre un par un pour le coup je pourrais aussi récupérer le 12e utilisateur qui est inexistant et ça me retournerait nul puisque l'utilisateur n'existe pas donc voilà pour notre deuxième requête qui permet d'aller sélectionner un utilisateur spécifique dans une liste d'utilisateurs maintenant ce qui va nous intéresser c'est de récupérer enfin d'envoyer tout du moins un utilisateur supplémentaire à notre liste et pour ça on va utiliser donc une méthode poste donc on va faire app.post suivi du pattern que l'on souhaite avoir en terme d'url donc notamment c'est dans un premier temps notre version d'api suivi de users aussi simplement que ça je vais faire un request suivi d'un résulte comme d'habitude et puis en même temps je vais par défaut retourner la réponse .json avec pour le coup on va récupérer la data qui sera par défaut undefined parce que pour l'instant je ne sais pas ce que je vais retourner et on va pouvoir récupérer les valeurs sauf que avec Express il va falloir importer un autre module qui s'appelle BodyParser qui va nous permettre de récupérer les valeurs issues d'un formulaire ou tout du moins d'une simulation de formulaire donc ce qu'on va faire c'est que on va aller installer npm install-s body-parseur donc le temps que ça s'installe on pourrait très bien aller faire un petit tour sur la documentation de BodyParser si on va sur BodyParser npm on va voir que l'installation est relativement simple donc npm c'est le gestionnaire de modules dont je parlais tout au début de cette vidéo il nous demande de faire un require de BodyParser c'est ce qu'on va faire on va prendre un petit copier-coller on va faire un const de BodyParser qui n'est pas encore utilisé et puis en plus si on lit la documentation par la suite il va nous demander d'initialiser en fin de compte cet objet là alors c'est un peu plus bas dans la doc ici il va nous demander de mettre en place donc tout ce qui est l'application slash x-w form url encoded et puis en même temps de parser tout ce qui est format json donc on va aller mettre ça dans notre application et puis je vais le mettre à cet endroit là parce que ça fait partie d'express.js donc on a le BodyParser qui est installé, enfin tout du moins initialisé maintenant ce que l'on va faire c'est essayer de récupérer les données issues du poste de notre formulaire donc ce que je vais faire je vais faire un request simplement pour tester la chose je vais faire un request body que je vais stocker dans une variable data par exemple et je vais tout simplement faire un console.log de cette donnée pour récupérer la donnée de mon formulaire donc encore une fois je redémarre le serveur ensuite je vais aller dans Postman donc dans Postman je vais mettre le verbe poste puisque maintenant je suis sur une méthode poste au niveau de mon application express et je vais aller supprimer le paramètre aller dans l'onglet Body qui va me permettre justement de ceter les différentes valeurs que j'ai envie d'envoyer et comme dans la documentation ici on allait récupérer les valeurs qui sont parsées à partir de xw form url encoded pour le coup je vais aller checker cette partie là donc notre objet utilisateur a besoin d'un first name, last name, email donc ce que je vais faire c'est que je vais faire first name je vais mettre john pour faire un original last name, je vais mettre do et je vais mettre l'email donc là pour le coup ça sera john.do arrobas domain.tld et pour tester je vais envoyer tout ça sur le serveur donc pour l'instant ça ne retourne rien par contre on voit que au niveau du serveur au niveau de notre console.log que l'on a réalisé à cet endroit là la ligne 46, j'ai bien récupéré les informations issues de mon formulaire donc maintenant ce que je vais pouvoir faire c'est ajouter cet élément là à ma liste d'utilisateurs donc je vais le faire assez simplement je vais faire un user.push de mon utilisateur data alors dans cet exemple là je ne m'occupe pas de vérifier si les données sont pleines ou pas je fais simplement de l'enregistrement de façon un peu sauvage mais en théorie je devrais vérifier si le first name est bien rempli, le last name est bien rempli etc etc et puis en même temps ce que je vais faire c'est que je vais retourner le dernier index de ma donnée qui sera le nombre d'utilisateurs aussi simplement que ça suivi de la donnée que je viens d'envoyer on pourrait même faire length-1 pour s'assurer que c'est bien la donnée issue de notre tableau donc c'est parti on redémarre notre serveur et on va tester tout ça donc j'ai exactement les mêmes données et je relance donc là je reçois bien l'index 11 par contre je ne reçois pas ma data puisque je me suis trompé c'est pas data user c'est plutôt issu de l'objet users que je vais récupérer les éléments et donc pour le coup ça devrait être bon donc là je récupère bien l'index numéro 11 et j'ai bien dans ma data l'utilisateur que je viens d'injecter qui est issu de mon tableau d'utilisateur donc là on vient de faire donc lister les utilisateurs d'une liste récupérer un utilisateur spécifique ajouter un utilisateur maintenant ce qui serait plutôt cool ça serait de mettre à jour un utilisateur donc pour ça ce que je vais faire je vais faire un app .put et puis je vais aller y mettre le pattern qui va être le suivant donc là l'idée c'est de faire la version de mon api suivi de users suivi du pattern id puisque j'ai envie de cibler un utilisateur spécifique de ma liste pour le mettre à jour donc ça va être le request suivi de la réponse et puis pour le moment encore une fois je ne sais pas ce que je vais retourner donc je vais faire la réponse au format JSON et puis une donnée de type data avec undefined dans un premier temps donc encore une fois la réponse de type put ça va être une récupération un petit peu comme l'envoi d'un formulaire et notamment on va récupérer les informations comme si on le faisait pour la méthode poste donc ce que je vais faire c'est que j'ai copié ces deux lignes là je ne vais pas pousser ma donnée dans tout simplement dans le tableau mais par contre je vais mettre à jour mon tableau alors il y a une méthode relativement simple on pourrait faire par exemple alors j'ai deux choses à récupérer d'ailleurs j'oublie je vais récupérer aussi l'id donc l'id ça sera comme tout à l'heure c'est la request.params.id-1 et puis je vais aller récupérer dans mon tableau mon id donc l'index que je souhaite tout simplement mettre à jour et puis en même temps je vais utiliser une petite astuce enfin tout du moins c'est un outil qui s'appelle object.assign qui va me permettre de merger les deux objets notamment l'objet issu de users id celui que je souhaite modifier et les données que j'ai reçues à partir de mon formulaire encore une fois en amont il faudrait que je mette une opération de contrôle pour savoir si toutes les données ont bien été renseignées si mon API le souhaite et ce que je vais faire c'est que je vais retourner en termes de données tout simplement l'objet modifié donc encore une fois on arrête le serveur et on le démarre et on va tester tout ça donc notamment ici au niveau de postman je vais utiliser le verbe put et donc là pour le coup ce que je vais faire je vais mettre en get je vais lister mes utilisateurs donc le premier utilisateur s'appelle Niels un nom un peu bizarre là et pour le coup je vais maintenant sélectionner put et je vais aller récupérer le premier utilisateur pour pouvoir lui ajouter les données suivantes par exemple je veux qu'il se renomme John Doe et puis John Doe arrobas domain.ld j'envoie les informations et donc j'ai bien modifié ma liste puisque on le prouve ici en fin de compte je récupère mon objet modifié enfin ma liste utilisateur modifié par l'id que j'ai sélectionné via le pattern ici je souhaite sélectionner le premier utilisateur on peut vérifier ça si par exemple je me remets sur une méthode get et que je récupère la liste des utilisateurs je pourrais même récupérer que le premier utilisateur d'ailleurs et là pour le coup je récupère bien John Doe et je n'ai pas plus d'utilisateurs qu'avant j'ai toujours 10 utilisateurs je n'ai pas d'utilisateurs qui a été ajouté en supplément au niveau de mon API donc maintenant il nous reste une dernière opération c'est de tout simplement pouvoir supprimer un utilisateur spécifique de notre liste utilisateur donc pour ça on va faire app.delete et on va utiliser le pattern suivant donc notamment hop là on va aller chercher la version de notre API donc version API suivi de slash users suivi du pattern id je vais faire un request suivi d'un response pour pouvoir actuellement alors par défaut ce qu'il faut savoir c'est que les opérations delete ne retournent pas d'informations donc dans tous les cas quand on va supprimer une donnée on va faire une réponse suivi du statut donc notamment sendstatueuse qui serait par exemple 200 puisque tout se serait bien passé donc moi je considère que dans cette API même si on n'arrive pas à supprimer l'élément tout se passe correctement mais on pourrait très bien mettre des statuts complètement différents notamment un statut 401 si on n'avait pas les droits d'accès pour la suppression d'un élément ou un statut 404 si l'élément n'avait pas été trouvé dans la liste etc etc donc là pour le coup je vais récupérer mon id un petit peu comme on l'a fait jusqu'à maintenant donc je vais faire une petite constante qui va bien suivi de request.params.id .id-1 enfin moins 1 et puis je vais aller supprimer mon élément donc pour supprimer un élément dans un tableau ça sera users.splice donc le premier paramètre c'est le nombre auquel on souhaite commencer la suppression donc là pour le coup ça sera notre id concrètement si ici je renseigne 1 ça sera l'id 0 et je veux supprimer un nombre d'éléments qui est égal à 1 donc ça veut dire que je veux supprimer qu'un seul élément donc là pour le coup j'ai ma méthode delete on va tester tout ça en démarrant notre serveur je vais retourner dans postman je vais mettre sur delete voilà et je vais supprimer l'item numéro 1 de ma liste donc là pour le coup tout s'est bien passé alors pour voir si tout s'est réellement bien passé ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit user.log parce que ce sera beaucoup plus rapide plutôt que de se taper toutes les requêtes une par une entre récupérer la liste d'utilisateurs et un utilisateur enfin supprimer un utilisateur spécifique là pour le coup on peut faire encore mieux on va faire un point length pour compter le nombre d'utilisateurs restant dans la liste voilà donc là je supprime mon élément il ne m'en reste plus que 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et donc là pour le coup en théorie si je récupère ma liste d'utilisateurs il ne devrait m'en rester que 2 donc ça correspond bien aux chiffres qui se décrémentent puisqu'on est en train de compter le nombre de résultats restant dans notre tableau d'utilisateurs donc voilà on a tout simplement fait une petite API REST toute simple bien évidemment ça manque un petit peu de structure l'idée c'était pas de polluer en fin de compte ce code de plein d'autres choses mais on pourrait très bien créer une classe spécifique pour les différentes fonctions que l'on a mis en place ici de façon à structurer ça un petit peu sous format d'objet mais concrètement nous avons créé donc une méthode qui permet de récupérer une liste d'utilisateurs une méthode qui permet de récupérer un utilisateur spécifique issu d'une liste une méthode POST donc qui permet d'ajouter un utilisateur une méthode qui permet de mettre à jour un utilisateur en fonction de son ID et puis une méthode de suppression d'un utilisateur spécifique à savoir que dans ce tutoriel là on a simplement simulé une liste d'utilisateurs mais concrètement on devrait en théorie mettre en place un système de bases de données pour aller chercher les informations au fur et à mesure donc voilà c'est fini pour cette vidéo vous allez pouvoir retrouver tous les codes sources enfin tout du moins tous les liens qui m'ont permis de mettre en place ce tutoriel là notamment les librairies express.js, faker, bodyparcer vous allez pouvoir retrouver aussi le code source disponible sur le compte donc github.nico.develop donc bon c'est déjà prêt c'est api-express et puis vous allez retrouver tous les prérequis notamment comment installer ce projet là pour le regarder et puis un petit peu ce qu'on pourrait trouver dans le cadre d'une gestion de projet notamment si par exemple un développeur voulait utiliser mon API il saurait qu'elle est accessible via localhost sur le port 3000 j'ai pas mis la version d'ailleurs je pourrais peut-être mettre à jour la version au niveau de l'API et il sait que par la suite il peut aller taper user user slash id etc etc en fonction des différents verbes qui sont disponibles en requête http voilà sur ce je vous dis à plus tard ciao bye